Ouh bah dis donc ça y est, Elon Musk, regardez mon cadeau pour la fête des parents d'eux, non la fête des papas, regardez cette jolie tasse, Princess Mononoke, officielle Ghibli, etc, collector, merci les filles, je suis votre papa pour toujours, je serai toujours là pour vous mes amours, mes petites beautés. Moi par exemple, j'essaye vraiment de soustraire mes filles à la théorie du genre, donc je contrôle beaucoup ce qu'elle regarde à la télé, etc, regarde pas la télé tout simplement, elle regarde des programmes que je leur choisis. Ok, je fais attention aussi à internet, internet très très dangereux internet, ok. Donc Elon Musk se dresse et se confronte, s'oppose de plus en plus fermement à la théorie du genre, d'accord ? Et là, carrément, aujourd'hui, il vient de dire que le terme cis était un terme qu'il considérait comme insultant et que les gens qui utiliseraient le terme cis sur Twitter seraient badis. Mais franchement, là c'est... Même moi ça me choque, même moi ça me choque. Alors les amis, les amis, les amis, les amis, les petits amis, les petits amis, déjà on va commencer, je vais vous inviter à aller regarder cette vidéo qui n'est pas sur ma chaîne, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû l'effacer de ma chaîne, elle a été ré-uploadée d'ailleurs, cette vidéo qui revient sur la génèse, c'est-à-dire la création de la théorie du genre. Parce qu'il faut s'intéresser aux fondations des choses, d'accord ? Et on va juste regarder vite fait, on va parler de Kinsey, Alfred Kinsey et de John Monet. Voilà, je vous laisse la vidéo, vous regardez, vous écoutez, c'est parti, il y en a pour quelques minutes et après je vous mettrai cette vidéo à la fin pour que vous ayez la voir en entier, parce qu'en fait on parle de tous les aspects de la théorie du genre et de sa création, de sa mise en place, Foucault, Deleuze, Sartre, De Beauvoir, Kinsey, Monet et tous les autres, toute la fine équipe. Je ne leur confierai pas mes gosses, s'ils étaient encore vivants, je ne leur confierai pas mes gosses, vous voyez ? Ils font des trucs bizarres avec les enfants en fait, de base. Soit il leur rentre dans le cerveau, soit il leur rentre ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, d'accord ? Donc il y a des trucs chelous un petit peu, donc je pense que les gens qui sont là en train de regarder tout ce qui se passe à ce niveau-là, autour de la théorie du genre, etc. et de ses excès, et qui se méfient un petit peu, qui ont une sorte d'impression en tant que parent que ça pourrait atteindre leur gosse, vous avez raison, vous avez absolument raison, d'accord ? Greg Toussaint a absolument raison, sur son combat, plein d'autres gens ont absolument raison à propos de ce qu'ils sont en train de faire. Le seul problème avec Greg Toussaint, j'en ai déjà parlé, c'est que c'était un petit peu trop, je pense qu'il devait être trop touché, ou il surjouait trop, et dans la forme c'était trop violent pour Youtube. Malheureusement, parce que c'était… Moi je trouve que c'était bien ce qu'il faisait, au niveau du fond, mais voilà, la forme était trop violente, du coup il n'est plus là pour combattre. Et Papacito c'est pareil, moi Papacito je trouvais ça très bien qu'il commence à faire des trucs, à aller défendre des gens sur le terrain et tout, mais voilà, la forme, les gars il faut faire gaffe à la forme. Si vous avez des doutes, vous me demandez, moi je connais en fait, moi je suis l'expert là-dedans. C'est tort dans le sens où Alfred Kinsey n'a pas travaillé directement sur la théorie du genre, mais sans Alfred Kinsey, et ça je l'affirme haut et fort, la théorie du genre n'aurait jamais existé. Elle n'aurait jamais atteint les mêmes niveaux de notoriété. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'Alfred Kinsey a détruit la morale, il a complètement brisé la vision qu'avaient les Américains de leur sexualité. Comment ? En produisant deux rapports, un en 1948 et un autre en 1953, sur les habitudes sexuelles des Américains. D'abord pour les hommes, ensuite pour les femmes. Alors là, ce qui se passe, c'est que j'avais eu un débat avec Danny Caligula et j'avais dit la théorie du genre c'est Alfred Kinsey, ce monsieur-là. Mais pas du tout. Mais lui en fait, il a, on va dire, il a fait, il a coulé une dalle quoi. Il a refait les fondations avant de pouvoir amener la théorie du genre en détruisant tout ce que les Américains pouvaient penser à propos de ce qui était la norme en termes de sexualité et en truquant ces rapports. Dans ces rapports, il y démontrait que les hommes et les femmes américains avaient beaucoup plus de rapports homosexuels, de fantasmes homosexuels qu'ils le croyaient. Beaucoup plus de relations extra-conjugales et avant le mariage, que les femmes se faisaient beaucoup plus avorter. Et qu'en général, les gens avaient beaucoup plus de pratiques déviantes, selon les critères de l'époque, qu'ils le croyaient. Ces rapports ont fait l'effet d'un tsunami dans la société américaine et occidentale en général. Alfred Kinsey a permis de lever tout un tas de tabous autour de l'homosexualité, de l'avortement, des rapports en mariage, etc. Il a permis en fait de redéfinir complètement l'identité sexuelle des gens aux Etats-Unis. Donc sans Kinsey, il n'y aurait pas eu tout ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'il n'y aurait pas eu la place. Il a créé la place. Il a créé le vide qui a permis de reconstruire derrière tout un tas de nouvelles théories. Le problème, c'est que Kinsey a oublié de préciser qu'il avait complètement bidonné ses échantillons. Il avait interrogé massivement des homosexuels dans des barguets, des criminels sexuels et des prostituées. Dans des proportions qui n'avaient aucun ancrage dans la réalité statistique de la population américaine. Et on ne va pas parler de toutes ces études autour de l'orgasme des petits-enfants. Je préfère laisser Marion Cigo en parler. Bon ça, vous verrez ça dans la vidéo parce que c'est un petit peu trop dur pour le format F The News. Donc vous irez voir ça dans la vidéo originale. C'est pas indécent, mais c'est dur quoi. Et je préfère garder une légèreté sur ce format. Ça fait un moment qu'il travaille dessus, cette petite théorie sympathique qui enjolive nos vies au quotidien. Un beau jour de 1966, les époux Reimer le contactent. Ils ont deux petits garçons, deux jumeaux, monozygotes. Et un d'eux, pendant une circoncision ratée, a eu le sexe brûlé. Voilà. Donc il le contacte, il lui dit ce qu'est-ce qu'on fait. Et lui il dit c'est parfait. Envoyez-les moi, je vais prouver que le sexe est une construction sociale. Ça n'a rien à voir avec la génétique. On va prendre votre garçon, on va l'élever comme une fille, on va lui faire porter des robes, on lui faire des cheveux longs, on va lui couper ce qu'il lui reste de son appareil génital. On va l'appeler Brenda et tout va bien se passer. Ça va être Brandon et Brenda, ça va être génial. Donc du coup, tout se passe bien au début. Ah bah ça se passe très très bien. Les petits enfants, ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est ça qui est génial avec les petits enfants. Ceux qu'on n'ont pas, ils ne se rendent pas compte. Mais voilà. Je veux dire, un enfant de 3 ans qui te dit « Papa, je suis pas dans le bon corps », c'est que c'est sa maman qui lui a dit. Ça c'est une certitude. Bref. Du coup, tout se passe bien les premières années. Le problème, c'est que John Money, il les voit une fois par an. Et puis des fois, il leur demande de se toucher. Il leur demande de mimer des actes sexuels entre eux. Il est un petit peu bizarre John Money quand même. Je ne vois pas trop le rapport avec la théorie du genre. Les actes trans incestueux, je ne savais pas que ça faisait partie du délire. Enfin bref, peu importe. Tout se passe bien donc jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, Brenda, anciennement David, commence à se poser des questions. Il est attiré par les filles, sa voix change. Enfin, Yael est attiré par les filles, sa voix change. Et il commence à se dire « Non, mais il y a un truc qui va pas ». Donc ses parents lui disent la vérité. Ses parents lui disent que c'était un petit garçon. Alors lui, il dit « Bah c'est pour ça en fait ». Donc il redevient un petit garçon. Il se fait appeler David, il reprend son nom. Il continue à vivre comme ça, mais ça va pas super bien. Et arrivé à l'âge adulte, il se marie et se suicide. Quelques années plus tard, c'est son frère qui se suicide. Donc du coup, les parents se retrouvent avec deux gosses suicidés. Et John Money, il n'en parle pas de ça. Non, John Money, non, il s'en fout. Ça n'a pas existé. Et quand l'affaire est révélée par d'autres gens, il dit « Non, mais ça, c'est un complot des gens qui essayent de prouver que le sexe, c'est génétique ». Voilà, c'est ça la réaction de Johnny John. Et ça, c'est le papa de la théorie du genre. De la fluidité, de la non-binary et des femmes à cheveux bleus avec des poils sous les bras. D'accord ? De tout ça, Danny va nous dire qu'il ne valide pas l'ensemble. Voilà, il y a des choses. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Après, on parle de Sartre, de Foucault, de Deleuze, de tous les trucs ultra problématiques et quand même d'une constante. Que ce soit chez Alfred Kinsey qui parlait de sexualité, d'orgasme des tout petits enfants. Alfred Kinsey qui demandait aux jumeaux quand ils étaient tout petits de mimer des actes sexuels. de Sartre qui amenait des jeunes filles, de Beauvoir qui amenait des jeunes filles à consommer vierges à Jean-Paul Sartre. De Foucault ou Deleuze, je ne sais plus lequel des deux, qui allaient au Maroc pour consommer des petits enfants. Et tous ces gens-là, que ce soit de Beauvoir, Sartre et de ça, qui signaient des pétitions pour permettre aux enfants d'avoir des rapports sexuels légalement à l'époque. La fameuse pétition qui a reculé les signatures, qui était sur Libération, vous avez tous vu la photo ignoble, etc. Tous ces gens-là sont les parents de la théorie du genre. Tout est lié à la pédophilie. Que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Et même les tenants de la théorie du genre, les défenseurs de la théorie du genre aujourd'hui, ne le nient pas. Ils disent, oui, c'est vrai, il y a des trucs problématiques. Mais ils ne le nient pas. C'est-à-dire qu'ils acceptent une théorie qui a été intégralement produite par des pédophiles. Et ils trouvent ça normal, en fait. Ils ne se disent pas, il y a peut-être un biais, tu vois. C'est peut-être bizarre que tous les gens qui ont participé à l'élaboration de cette théorie et à sa mise en place sont tous des pédos. Mais il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun lien. Aucun rapport. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. D'accord. Donc Elon Musk, lui, a priori, lui, il fait des amalgames. Et on va aller regarder ce que nous dit Elon. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit Elon ? Alors, ce monsieur James S. Je ne sais pas qui c'est. Euh... Je ne sais pas. Thoughtful Therapist. À mon avis, ça doit être un... Quelqu'un qui fait de la psychologie pour les enfants. Et qui doit être opposé à la théorie du genre. Ok. Hier, après avoir posté un tweet disant que je rejetais le mot cis et que je ne souhaitais pas être appelé ainsi, J'ai reçu une multitude de messages d'activistes trans qui m'appelaient Cici. Cici, c'est un petit peu, comment dire... Cici, c'est Mauviette quoi, en gros. Et ils me disaient que je suis cis, que ce soit comme ça ou pas, que je l'aime ou non. Qu'ils m'appelleront cis. Voilà. Elon Musk a répondu. Un harcèlement ciblé et répété contre n'importe quel compte fera que le compte harceleur recevra au minimum des suspensions temporaires. Les mots cis ou cisgenres sont considérés comme des insultes sur cette plateforme. Alors là, c'est très nouveau. C'est extrêmement nouveau. Elon Musk nous dit que cis, ce qui est quand même la base du discours trans, c'est-à-dire que pour les trans, il y a les trans et les cis. C'est-à-dire que, en gros, les trans, ça représente moins d'un percent de la population. D'accord ? Ok. Et ils ont inventé un mot pour définir ce qui n'était pas trans. Ce sont les cis. Voilà. C'est quand même assez compliqué. Parce que, je veux dire, ça veut dire que s'il faut inventer un terme opposé à toutes les minorités, ça va être compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, voilà, en gros, les cis, c'est ceux qui ne sont pas trans. C'est-à-dire une très, très large majorité de la population. Et du coup, ce monsieur répond à Elon Musk et lui dit « Merci et pour ceux qui ne le savent pas, voici quelques informations sur l'origine du cisgenre, comme l'a inventé le sexologue allemand Volkmar Sigisch. » Ok. Le terme cisgenre a été inventé par un sexologue allemand qui a également déclaré « La sensualité qui se déploie spontanément entre un enfant et un adulte est quelque chose de merveilleux. » Volkmar Sigisch a utilisé pour la première fois les termes cisgenre et cissexuel dans une publication de 1991 intitulée « Transsexuals and our nosomorphic view ». « En parlant de cissexuel, s'il y a des transsexuels, il doit logiquement y avoir des cissexuels. L'un ne doit pas du tout être pensé sans l'autre. Je me suis permis d'introduire les termes de cisexualisme, cissexuel, cisgenre, etc. » écrit Sigisch. « Selon Dagmar Herzog, auteur de Sex After Fascism, Memory and Morality in the 20th Century Germany, Sigisch et son collègue Günther Smitsch, avec qui il a publié des recherches sur la sexualité des enfants dans les années 70, ont également soutenu qu'exposer les enfants à la pornographie est un bien tactique de toilettage connu des pédophiles était totalement inoffensive. » « Toilettage, c'est grooming. » C'est-à-dire qu'en gros, les pédos, ils sont pour et ils doivent tout faire pour exposer des enfants à la pornographie, en fait, pour normaliser la sexualité dans leur esprit, en fait, tout simplement, et pouvoir abuser d'eux par la suite. « Volkmar Sigisch et Ngutter Smitsch ont soutenu de manière provocatrice que la représentation du sexe en soi ne faisait aucun mal aux jeunes ou aux enfants et que le type de pornographie dans laquelle le sexe était représenté sans préjugé comme une activité sociale remplie de plaisir et exactement le genre que l'on pourrait sans souci donner aux enfants et aux adolescents. » À la fin des années 60 et au début des années 70, les sexologues allemands ont commencé à considérer les relations sexuelles avec les enfants comme progressistes plutôt qu'abusives. La tendance culturelle à la libération sociale de la pédophilie était si omniprésente que même le parti vert allemand a plaidé pour l'abolition du paragraphe 176 du code pénal allemand qui criminalisait l'activité sexuelle avec des enfants de moins de 14 ans, exactement comme en France. Le docteur Joachim, et tout ça a été mené par la gauche et le progressisme de gauche. Le docteur Joachim Arbelen, comme aujourd'hui en fait, de l'université de Warwick, dans son article « Se sentir comme un enfant, rêve et pratique de sexualité dans la gauche alternative ouest-allemande pendant les longues années 70 » déclare. « En 1970, les membres du Parlement allemand chargés de réformer le droit pénal ont même écouté le spéciste de l'éducation radicale Helmut Kentrell, le sexologue Volkmar Sigusch et d'autres sociologues et psychologues qui ont déclaré que les enfants ne souffriraient pas de relations sexuelles avec des adultes et que ces relations ne devraient pas être punies car elles sont un crime sans victime. » Voilà. Et voilà ce monsieur. Voilà ce monsieur. Voilà. Pour la postérité. Pour la postérité. L'inventeur du terme cis. Encore une fois, c'est cis-thématique. Voilà. C'est cis-thématique. Alors, expliquez-moi le lien direct qu'il peut y avoir entre théorie du genre et pédophilie. Moi, je vais vous l'expliquer. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis le tout début. Si tu dis à un enfant de 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, qui peut commencer une transition. D'accord. Une transition de genre. D'ailleurs, en plus, c'est quand même assez grave de faire commencer une transition à un enfant. Comme ça a été fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, ils sont en train d'en revenir. Parce que c'est très grave les conséquences que ça a, forcément. Ne serait-ce que les bloqueurs d'hormones, je ne sais plus comment on appelle ça, pour bloquer la puberté, après les traitements hormonaux, voire les traitements chirurgicaux, etc., de réassignation, ce n'est pas sans conséquence. C'est des traitements à vie, c'est une stérilité, et c'est beaucoup de choses, d'accord ? Des troubles, beaucoup d'augmentation de cas de cancer, etc. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas gratuit, d'accord ? Donc, tous ces enfants à qui on dit, tu peux transitionner, c'est ta liberté, c'est ton choix. Et en plus, tous ces gens-là, tous ces praticiens, tous ces médecins, tous ces docteurs qui ont accompagné ces enfants dans une transition, ils savent très bien, parce qu'il y a des études là-dessus, que la plupart des enfants qui éprouvent une dysphorie de genre, selon moi, c'est juste leurs parents, ou la télé, ou les réseaux sociaux qui leur ont embroué la tête, la plupart d'entre eux. Je ne dis pas que la dysphorie n'existe pas, mais pour la plupart d'entre eux, c'est du bourrage de crâne. Eh bien, en fait, à l'adolescence, plus de 60% de ces enfants, ils ne vont plus être dysphoriques. Donc, entamer une transition avant l'adolescence, c'est un crime, en fait. Parce que tu vas emmener un enfant dans un chemin, sur un chemin qui est irréversible, alors qu'il avait 60% de chance que ça change. Et pour que ça change, il ne faut pas du tout, comment dire, enfermer l'enfant dans cette dysphorie supposée. Et en gros, par exemple, accepter, si c'est un petit garçon, accepter de le traiter comme une petite fille, etc. Ce qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, à la télé, ce qui est de plus en plus encouragé, des tout petits enfants de 3-4 ans qu'on laisse s'habiller comme des filles, qu'on laisse s'appeler comme des filles, qu'on fait changer de sexe, etc. Alors que, comme je vous le dis, pour la plupart d'entre eux, à l'adolescence, ça disparaît. Tout le monde le sait, ça. Il y a des études là-dessus, d'accord ? Donc, c'est un crime, c'est un crime. Bref. Donc, si on dit à des enfants qu'il y a un lien entre pédophilie et théorie du genre, si on dit à des enfants de 6-7 ans qui peuvent entamer un parcours qui vont les voir être mutilés, subir des chirurgies lourdes, peut-être, ils ne sont pas tous, mais au moins des traitements hormonaux, changements d'identité, etc., bloqueurs d'hormones, etc., qui ont des conséquences très lourdes, tout ça. Si on peut permettre à un enfant de subir tout ça sur une impression, pourquoi on lui interdirait d'avoir une vie sexuelle ? qui a l'air quand même d'être beaucoup moins traumatisante, d'accord ? Beaucoup plus moralement répréhensible par la société, bizarrement. C'est-à-dire que la société accepte qu'un enfant de 6-7 ans entame un parcours de transition. A priori, la société n'a rien contre ça. C'est juste quelques aménagements, il faut réussir à convaincre les gens, voilà. Mais honnêtement, il y a un lien. Voilà. Pour moi, il y a quand même beaucoup plus de conséquences dans le fait de se faire mutiller, de prendre des traitements extrêmement lourds qui vont t'amener des maladies, des changements, etc. Plutôt que dans le début d'une sexualité. Donc, c'est la prochaine étape, les copains. C'est la prochaine étape. Et puis aussi, ça brouille les cartes. Parce que quand on dit qu'il n'y a plus de sexe, la prochaine étape, c'est qu'il n'y a plus d'âge. Pourquoi discriminer les gens sur la base de leur âge ? Vu qu'on commence à avoir des trans âges, il y a les trans sexes, il y a les trans races, des gens qui se définissent une autre race. Ça, ça ne passe pas trop à cause de l'antiracisme. L'antiracisme n'est pas trop OK avec ça. Et bientôt, il y aura les trans âges. Et d'ailleurs, ça existe déjà. Des gens qui se disent, des adultes qui disent qu'ils sont des bébés. Qui veulent aller à la crèche, qui veulent aller à l'école, qui veulent être traités comme des bébés par des gens. Il y a un mec allemand qui avait six enfants. Il est devenu une petite fille de six ans. Il a été adopté par un couple de vieux. Je n'aimerais pas avoir ce qu'ils font le samedi soir. Voilà. Si on peut être trans âge, on peut l'être dans un sens, on peut l'être dans l'autre. Pourquoi un enfant de six ans ne pourrait pas devenir un adulte et être considéré comme un adulte et avoir toutes les permissions qu'un adulte a ? Ben oui, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a que toi et ce que tu as envie de faire. Et quand tu es un enfant, ce que tu as envie de faire, c'est très concessionné par ce que te disent les adultes autour de toi. Et si les adultes autour de toi sont inspirés par Kinsey, Monet, ce monsieur-là, Sigmult, je ne sais pas quoi, Foucault, Deleu, Sartre, de Beauvoir, ça risque de mal finir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, allez. Je vous laisse réfléchir là-dessus en tout cas, Elon Musk. Il fait bien plaisir. Il fait bien, bien plaisir. Il ne lâche pas l'affaire en plus. Alors, je vois, il y a des gens qui disent il est allé voir Macron, il a félicité Macron. Oui, il est en train de signer des contrats pour mettre une usine Tesla en France. Il ne va pas dire, pour des histoires de Twitter, il ne va pas dire Oh là là, Macron, c'est vraiment un sale con, il veut m'embêter avec Twitter. Mais vous êtes débile ou quoi ? Mais vous êtes débile, en fait, vous ne comprenez rien. En fait, vous ne comprenez rien, vous êtes manichéen, vous êtes stupide, les gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens dire, parce qu'en fait, Elon Musk a eu un rendez-vous avec Macron. J'imagine qu'ils ont dû parler Twitter 5% du temps. Ils s'en foutent de Twitter. D'accord ? Ils s'en foutent. D'accord ? Ça ne concerne que les bobos parisiens journalistes Twitter. Il n'y a qu'eux qui s'excitent en vérité. Et les petits bobos, voilà. Mais en vérité, ils ont dû parler business, ils ont dû parler usines, Tesla, etc., développement de la France, etc. Et donc, en sortant, il a dit, ouais, Macron, c'est un bon président. Il veut des bonnes choses pour la France. En gros, il veut bien, il est prêt à faire des concessions pour que je fasse une usine chez vous plutôt que dans un autre pays européen. C'est un bon président. Il est bien. Il veut faire de l'emploi en France. Il veut amener de l'emploi en France. Et là, les gens disent, ah, il a dit que Macron était bien, vous avez vu, c'est un traître. Mais comment on peut être aussi stupide ? Comment on peut être aussi stupide ? Vraiment ? Je veux dire, moi, c'est un truc qui... Je pense que les anonymes... Enfin, il faudrait faire un test de qui pour avoir le droit de s'exprimer sur Internet ? Selon moi. Voilà. parce que ça suffit au bout d'un moment. Ça suffit. Bon, allez. Je vous embrasse. Je vous demande de vous abonner, de mettre un pouce, un like. C'était un petit peu long comme vidéo, mais voilà. Il fallait un petit peu revenir sur les bases. Vous rappelez que tout ça n'est pas un fantasme d'extrême droite ou je ne sais pas quoi. Il y a des trucs très, très bizarres avec la théorie des gens. Extrêmement bizarres. Voilà. Dès sa conception, sa mise en place, son avènement, etc. Toutes les étapes. Très, très, très bizarres. Protégez vos gosses. A plus tard, tout le monde. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like. Bientôt 40 000 abonnés. Aidez-moi à les atteindre. A plus tard. Aidez-moi à les atteindre. – Sous-titrage FR 2021